Salut à tous, bienvenue dans un nouveau tutoriel sur la création de jeux avec SolarUS. Aujourd'hui, un tuto un petit peu spécial, où je vais vous expliquer comment distribuer votre jeu. Si on suppose qu'il est fini, vous voulez donner une démo à vos joueurs. Donc, c'est pas extrêmement compliqué, le seul problème c'est que ça change complètement selon les systèmes d'exploitation. Moi je vais vous montrer comment le faire sous Windows, puisque jusqu'à présent on a fait des tutoriels sous Windows. Et si vous utilisez un autre système d'exploitation que Windows, en général ça veut dire que vous êtes assez débrouillard pour ne pas avoir besoin d'un tutoriel vidéo. Mais plus sérieusement, quel que soit le système en fait, il s'agit de distribuer deux choses, le moteur et votre jeu, vos données de jeu, votre quête. Le moteur étant ce fichier solarusrun.exe, plus tous les DLL qui vont avec, et votre jeu c'est le répertoire data, dans lequel il y a tous les fichiers qui apparaissent habituellement dans l'éditeur. Donc, le moyen le plus simple de distribuer votre jeu, c'est de faire un zip, simplement un gros zip avec le contenu. Ok, donc, solarusrun.exe, on va déjà vérifier que là on a un jeu qui peut se lancer, qui doit correspondre à ce qu'on a fait dans le dernier tuto. Voilà, c'est pas un jeu extraordinaire mais c'est pas grave. Déjà, ce que vous pouvez vouloir faire, c'est compresser tout le répertoire data en une seule archive. Et ça, c'est possible. Déjà, on va faire un grand copier-coller de data, alors on va trier par type. On va prendre data, solarusrun.exe, et puis tous les DLL. Donc là, il y a un peu trop de DLL parce qu'il y en a certains qui sont utilisés que par l'éditeur. D'autres, d'autres utilisés par à la fois l'éditeur et le moteur. Mais bon, on s'en fiche, on prend tout. Et puis, on va par exemple faire un trade, on va travailler ici. Hop. Donc, je mets tout dans un répertoire. Et puis donc, je vous disais, le moyen le plus simple, c'est de faire un grand zip de tout ça et de l'envoyer, de le mettre sur votre site. Donc là, ça marche, on peut lancer le jeu. Alors, ensuite, si vous ne voulez pas que le joueur ait directement accès à tous les fichiers de données aussi rapidement, il est possible de transformer ce répertoire en un zip. Sauf que je me suis trompé. Data.zip. En fait, c'est le contenu du répertoire qui doit être dans un zip. Hop. Sauf que ça ne lui plaît pas quand vous faites des... Vous faites... Vous tentez de mettre un répertoire vide dans un zip sous Windows. Quoi ? Entities vide aussi. Ah oui. J'ai dit mal. Donc voilà. Et ce fichier zip, il faut le mettre avec le moteur. Et vous l'appelez data.solarus ou bien data.solarus.zip. C'est comme vous voulez. Et donc, ça remplace en fait votre répertoire de données. Autrement dit, le moteur solarusrun.exe, il s'attend à trouver soit un répertoire data, soit un fichier zip data.solarus, soit un fichier zip data.solarus.zip. Donc on va essayer comme ça aussi. Ça marche. Et si vous lui mettez un mauvais nom, hop, QSDF, là, ça ne se lance pas. Et si vous regardez l'erreur.txt, il vous dit... Ah ben non. C'est un petit problème dans 1.4. Il n'y a pas de message d'erreur quand vous lancez le jeu sans données. Donc bref, il faut que ça s'appelle data.solarus ou bien data.solarus.zip. Ou bien que ce soit un répertoire data. Voilà. Et alors .txt, on l'enlève. Et puis donc, vous prenez tout ça, et puis vous faites un beau zip. Oh purée, c'est long. Vous faites un beau zip que vous appelez monjeu.zip Donc là, tuto quest 24.zip puisque c'est le chapitre 24. Et non, je ne veux pas ouvrir le centre d'aide et de support. Et puis voilà, vous envoyez ça sur votre site web et vous donnez l'URL à vos utilisateurs. Donc sur votre site web ou sur Dropbox ou je ne sais pas quoi. Donc c'est le moyen le plus simple. Donc, les utilisateurs doivent dézipper le fichier et ensuite, ils peuvent lancer votre jeu. Et alors, la deuxième chose qu'on va voir, c'est si vous voulez faire un installeur. Un installeur Windows. Parce qu'il y a des utilisateurs qui préfèrent utiliser un installeur pour qu'ensuite, ils aient directement un raccourci sur le bureau et dans le menu démarrer et tout ça. Donc, moi, je vous conseille de télécharger InnoSetup. I2NOSetup. c'est le nom du logiciel de création d'installeurs Windows que j'utilise. Donc sur jrsoftware.org Download. Donc vous prenez la dernière stable release et la version Unicode. La seule différence entre les deux, c'est que la version qui ne supporte pas Unicode crée des installeurs moins lourds, avec moins de mégaoctets, mais vous avez moins de possibilités de support de plusieurs langues. Donc par exemple, si vous voulez faire un installeur qui marche en français et en anglais, il faut prendre Unicode. Alors, RandomSite, donc vous le téléchargez. Moi, j'ai déjà téléchargé. J'ai téléchargé ici. Donc, vous installez InnoSetup. Vous laissez les options par défaut, c'est sûrement bien. Exécuter InnoSetup, et puis on va créer, alors apparemment, ça n'existe que en anglais, mais bon, on va créer un nouveau script file en utilisant l'assistant. Donc, et puis là, vous vous laissez guider. Alors, ApplicationName, c'est le titre de votre application, de votre jeu. TitoQuest Solarus, version 24, puisque c'est le chapitre 24. Et puis là, vous mettez le nom de, par exemple, vous mettez votre nom ou le nom de votre site, je ne sais pas. Et là, l'URL de votre site. Vous choisissez où l'utilisateur va l'installer par défaut, et s'il a le droit de changer. Donc, généralement, ce qu'il vous propose, c'est assez standard, donc c'est plutôt bien. Alors, MainExecutableFile. Donc là, vous dites à votre installeur, vous lui donnez le fichier exécutable principal qu'il proposera d'exécuter à la fin. Donc en fait, c'est solarusrun.exe. Et puis, vous ajoutez tous les autres fichiers. Donc nous, on ajoute data.solarus et tous les DLLs. solarusrun.exe. On l'a déjà ajouté et le zip, évidemment, on ne l'ajoute pas. Voilà. Donc il installera tous les DLLs, le data.solarus et le solarusrun.exe. Donc normalement, c'est bon. Bon, tout ça, c'est sûrement bon. Et là, vous pouvez choisir un fichier de licence. Donc vous choisissez un fichier .txt qui contient les informations de licence de votre jeu. Ça peut être utile. Et ça peut être utile aussi d'afficher des informations diverses avant et ou après l'installation. Vous pouvez choisir dans quelle langue votre installeur pourra être disponible. Donc généralement, vous devriez choisir les langues que votre jeu supporte. Disons French, English. Après, Custom Output Folder, on s'en fiche. Ah, vous pouvez choisir une icône. Ça, ça peut être intéressant. Une icône pour votre programme d'installation. Ok, fini. Et donc, ça vous génère en fait ce fichier de script. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Un fichier .txt en fait avec une syntaxe particulière mais qui contient toutes les infos que vous venez de rentrer dans l'assistant. En particulier, il y a ici tous les fichiers. Tous les fichiers qui vont être installés. Donc, on ne va pas personnaliser plus que ça. On fait Build Compile. Ah oui, on va quand même déjà d'abord enregistrer. Tuto Quest Installer. Voilà. Et puis Build Compile. Donc là, il compile, ça veut dire qu'il fabrique un fichier setup.exe de votre jeu. Alors, ça prend 30 secondes. Et donc, votre fichier setup résultant, le résultat, il arrive dans Output. Donc, s'il s'appelle setup.exe mais on aurait pu le personnaliser à un moment, on aurait pu choisir un autre nom. Genre, tuto quest setup.exe ça aurait été mieux. Mais donc, voilà. vous pouvez envoyer ce fichier-là à vos utilisateurs. Donc, soit ce fichier-là, soit le zip, soit les deux et vous laissez choisir. Et quand vous le lancez, vous pouvez tester, choisir entre français et anglais pour l'installation. Donc là, l'installeur parle français à partir de là. et puis ensuite, c'est les trucs standards de Windows. Créer une icône sur le bureau, installer, exécuter tuto quest de Solarus. Et donc, voilà. Vous avez installé le jeu. Alors, normalement, on devrait pouvoir le désinstaller. Ah non, il n'y a pas de désinstalleur ici. Mais dans le palot de configuration, j'ai l'expression de programme, on devrait pouvoir le trouver. Tuto quest, supprimer. Et je pense qu'il y a moyen d'ajouter le désinstalleur aussi dans le menu démarré. En tout cas, voilà l'idée. Nous, on a des utilisateurs qui râlent, enfin qui râlent, qui veulent absolument un zip et d'autres qui veulent absolument un installeur. Donc, au final, on propose les deux. OK. Et donc, voilà, quand vous distribuez votre jeu, vos données, vous remarquerez qu'elles ne sont pas vraiment cachées. Elles sont dans un fichier data.solarus. L'utilisateur peut très facilement aller voir ce qu'il y a dedans une fois qu'il sait que c'est un zip. Ce n'est pas un secret. C'est-à-dire que tout est relativement ouvert. Il pourrait très bien s'amuser à modifier votre jeu pour tricher ou pour explorer ou par curiosité ou s'il veut ajouter des choses. Mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose de laisser le jeu ouvert de cette façon. De toute façon, les jeux, même les jeux qui ne sont pas ouverts finissent par être hackés quand même. Il existe même des éditeurs de la Rome de Link to the Past, Hyrule Magic, et des jeux qui sont faits à partir de modification de la Rome de Link to the Past, qui est au départ censé être tout ce qu'il y a de plus fermé. Mais donc voilà, je suis plus pour l'ouverture. Et de toute façon, les joueurs qui veulent vraiment jouer à autre jeu, ils ne vont pas avoir envie de gâcher les choses et d'aller le bidouiller. Ils vont juste avoir envie de jouer. Et s'il y en a qui veulent plus bidouiller que jouer, tant mieux pour eux et il n'y a pas de raison de leur mettre des bâtons dans les roues. Donc voilà pour la distribution de votre jeu. C'est tout pour ce chapitre. J'espère que ça vous aura été utile et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Salut !